Le numéro 390 de la tribune des travailleurs Les obligations faites aux bénéficiaires du RSA de travailler gratuitement, la réforme du lycée professionnel et des dizaines d'autres mesures contre la classe ouvrière et la jeunesse montrent que pour les travailleurs, pour les services publics, pour les hôpitaux, pour l'école, il n'y a jamais d'argent. Mais de l'argent, par contre, il y en a pour préparer la généralisation des conflits initiés par Biden, Poutine et l'OTAN. 413 milliards d'euros sont consacrés à cette loi de programmation militaire, c'est-à-dire une augmentation de 40% par rapport à la dernière loi de programmation militaire. Et cette mesure scandaleuse qui vise à pomper dans les budgets des services publics les milliards dont il y aurait besoin, et qui ne sont même pas d'ailleurs suffisants pour les hôpitaux, les services publics, l'école, les salaires, les retraites, pomper des milliards pour les injecter dans le budget militaire, c'est-à-dire dans la préparation des prochains conflits dans lesquels la France est d'ores et déjà engagée, bien sûr en Afrique, mais aussi en Ukraine, ce projet de loi de 413 milliards pour la guerre, il rencontre à l'Assemblée nationale, il faut bien le dire, l'approbation de l'ensemble des députés, de l'ensemble des groupes, puisque lors de la commission dans laquelle ont été examinés les amendements des députés de tous les groupes politiques, et bien lorsque le projet de loi de programmation militaire a été mis au vote, il ne s'est pas trouvé, il ne s'est pas trouvé un seul député présent, ni ceux du Parti Socialiste, ni ceux de la France Insoumise, ni ceux d'Europe Écologie Les Verts, les députés du Parti Communiste étaient absents, il ne s'est pas trouvé un seul député des groupes de la NUPES pour voter contre ce projet de loi de programmation militaire. « Romper l'union sacrée », c'est le titre de l'éditorial cette semaine, qui revient sur les conditions dans lesquelles cette loi de programmation militaire est examinée à l'Assemblée nationale. Nous ne demandons pas, dit l'éditorial, au lecteur de nous croire sur parole, lisez le dossier publié dans ce numéro de la Tribune des travailleurs, lisez le compte-rendu des débats à l'Assemblée nationale, lisez la nature des amendements déposés par les groupes Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, Parti Communiste Français, France Insoumise, dont un certain nombre, une trentaine, a été adoptée en commission et intégrée dans le projet de loi. Et vous constaterez qu'il y a bien une véritable union sacrée qui se noue autour de ce projet, projet de guerre à l'extérieur, qui est évidemment, comme le rappelle l'éditorial, inséparable de la guerre à l'intérieur que le gouvernement Macron mène contre les travailleurs, contre le peuple travailleur, contre la jeunesse, inséparable évidemment de la contre-réforme des retraites, inséparable de la volonté du gouvernement d'instaurer le service national universel obligatoire pour 800 000 jeunes, inséparable de la contre-réforme des lycées professionnels, etc. Alors, la Tribune des travailleurs publie dans ses pages d'ouverture le contenu de la loi, le récit des débats dans les commissions à l'Assemblée nationale, et un certain nombre d'amendements déposés et adoptés d'ailleurs par les groupes de la NUPES dans les commissions. Par exemple, un amendement, j'en cite un parmi de nombreux autres, vous les découvrirez dans le journal, un amendement déposé par la France insoumise qui vise, je cite, « à ajouter les munitions et les équipements fabriqués comme éléments constitutifs de la sécurité des approvisionnements pour la continuité des missions des forces armées ». Les missions des forces armées, on le sait, c'est par exemple l'engagement croissant de la France, dans le cadre de l'OTAN, dans la guerre en Ukraine. À l'occasion de la visite du président ukrainien Zelensky, Macron a annoncé que non seulement il livrait de nouveaux armements en Ukraine, on sait d'ores et déjà que des conseillers militaires français ainsi que leurs collègues américains, britanniques et autres sont présents sur le territoire ukrainien. Macron a également annoncé qu'il se préparait à livrer des avions et à former les pilotes. C'est donc l'engagement croissant de l'armée française dans des conflits dans lesquels les travailleurs, ni ukrainiens, ni russes, ni français, ni d'aucun pays n'ont aucun intérêt, l'engagement croissant des armées auxquelles les députés de la NUPES comptent contribuer par leurs amendements. Le Parti ouvrier indépendant démocratique, qui prépare ce meeting européen contre la guerre pour dire « dehors Macron, non à la guerre, non au SNU obligatoire, réquisition des 413 milliards », invite les travailleurs, les militants, les jeunes à se grouper pour participer nombreux à ce meeting qui aura lieu le dimanche 4 juin à 14h à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement. Participez à ce meeting, faites-le connaître, financez-le, car ce meeting s'opposera bien entendu à cette véritable union sacrée qui se noue autour du soutien à la loi de programmation militaire et donc à l'ensemble de la politique du gouvernement qui est menée au nom de la ponction de ces nouveaux milliards pour le budget de la guerre. La tribune des travailleurs cette semaine revient bien entendu sur de nombreux autres éléments d'actualité. On a beaucoup entendu parler du projet de loi déposé par le groupe LIOT à l'Assemblée nationale qui cherche à, espère être examiné le 8 juin, car le gouvernement a d'ores et déjà annoncé son intention d'utiliser un nouvel article de la Constitution antidémocratique, l'article 40, pour mettre un terme à l'examen de ce projet de loi. Mais que contient vraiment le projet de loi du 8 juin déposé par le groupe LIOT ? Vise-t-il, comme on l'entend parfois, à abroger la contre-réforme des retraites ? Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il vise essentiellement en réalité, d'une part, à abroger un aspect de la contre-réforme des retraites, celui qui modifie l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, et il vise également à proposer la réunion d'une grande conférence sociale intégrant les partenaires sociaux dans le débat sur le financement des retraites. Comme on le voit, on est bien loin de ce qui est promis sur un projet de loi visant à l'abrogation de la contre-réforme des retraites qui a rassemblé des millions, mot d'ordre qui a rassemblé des millions et des millions de travailleurs et de jeunes dans notre pays et qui continue à les rassembler pour l'abrogation totale de cette contre-réforme. On lira également, du point de vue de l'actualité de la lutte des classes, de nombreuses correspondances dans la tribune des travailleurs, en particulier la mobilisation par les enseignants de lycées professionnels, eux-mêmes entraînant leurs organisations syndicales dans le Rhône-Élysère, cherchant à organiser la mobilisation pour le retrait de la destruction de l'enseignement professionnel, mais également la façon dont les étudiants et les enseignants des écoles d'architecture, les ENSA, se mobilisent pour leurs revendications, et de nombreuses autres correspondances, ainsi que, bien entendu, toute la campagne que nous menons dans la tribune des travailleurs contre la façon dont les institutions de la Ve République révèlent aujourd'hui leur véritable nature à travers le déchaînement de la répression policière, à travers toutes les dérives antidémocratiques qui sont en cours. La tribune des travailleurs publie dans les pages V du parti les premiers éléments de débat autour de l'appel qui a été lancé par le Bureau national du POID, appel titré « Dehors Macron, sa réforme des retraites et sa loi de programmation militaire ». Il y a d'ores et déjà plus de 8400 travailleurs et jeunes qui ont signé cet appel, et cet appel, évidemment, cherche à susciter le débat, le regroupement de tous ceux qui se reconnaissent dans ces mots d'ordre. On lira cette semaine plusieurs contributions, plusieurs éléments de débat avec des militants ouvriers de différentes tendances autour des mots d'ordre qui sont au centre de cet appel. Un débat qui appelle à se poursuivre et à se matérialiser dans les regroupements sous toutes les formes pour chasser Macron, sa politique et les institutions de la Ve République. Dans la page des jeunes, la poursuite de la campagne contre le service national universel obligatoire, avec un nouvel exemple de la militarisation de la société, de la tentative d'embrigadement de la jeunesse, la fusion école-armée dès l'école primaire avec un concours de parrainage militaire dans les écoles. Ce sont des éléments absolument scandaleux que chaque semaine révèle la tribune des travailleurs. Cette semaine, la page de la commission Femmes Travailleuses du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique, une interview de la camarade Pauline Zekialema, qui est maire de famille, qui est cuisinière dans un grand hôtel parisien. Je lance un appel aux femmes travailleuses à rejoindre le POID. Elle nous raconte comment, dans des conditions parfois difficiles, elle combat sur le plan syndical comme sur le plan politique, dans le cadre de son engagement dans le Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique, et plus particulièrement dans le cadre du combat pour la défense des droits des femmes travailleuses. On lira également dans cette page les correspondances sur la répression anti-syndicale qui se déchaîne à l'usine verbaudée de Marquette-les-Lilles dans le Nord, où des travailleuses, essentiellement, puisqu'elles sont largement majoritaires dans l'usine, sont en grève pour l'augmentation des salaires depuis le 20 mars, et comment elles font face aujourd'hui au déchaînement de la répression anti-syndicale, détruisant le piquet de grève qu'elles tiennent jour et nuit, s'attaquant aux délégués syndicaux, sur ordre du préfet représentant le gouvernement Macron. Dans l'actualité internationale cette semaine, bien entendu, un certain nombre d'événements qui se sont produits la semaine passée à l'échelle internationale. Les bombardements dans la bande de Gaza, oui, c'est bien les enfants de Gaza, de Palestine, à travers ces victimes des bombardements, c'est bien l'humanité qu'on assassine. On lira également un certain nombre de correspondances sur les élections qui ont eu lieu récemment au Chili et sur les élections qui viennent d'avoir lieu en Turquie. On lira, bien entendu, dans la tribune des travailleurs, l'actualité du combat contre la guerre et comment, à la veille du G7, qui est ce sommet qui va dans quelques jours à Hiroshima, ville martyr japonaise rasée en mai 1945 par le bombardement atomique déclenché par le gouvernement américain, dans cette ville d'Hiroshima, dans quelques jours, les dirigeants des sept pays impérialistes les plus puissants du monde vont se réunir avec un seul sujet à l'ordre du jour, la guerre. La guerre en Ukraine, la guerre contre la Chine qui se prépare. Zelensky, le président ukrainien, vient de faire une tournée en Europe, à Berlin, Rome, Paris, Londres, où, à chaque étape, les gouvernements fauteurs de guerre, membres de l'OTAN, lui ont livré à nouveau des centaines de millions, des milliards peut-être d'euros d'aides militaires qui ne font qu'alimenter la guerre déclenchée par Poutine il y a 15 mois. Et à ce sujet, on lira dans ce numéro de la tribune des travailleurs un document exceptionnel. On parlait il y a quelques instants des tentatives d'embrigadement et de militarisation de la jeunesse en France à travers le SNU obligatoire. L'un de nos correspondants en Russie nous a transmis des documents qui ont permis la réalisation cette semaine d'une page intitulée Russie-Ukraine, des deux côtés du front, bourrage de crâne et embrigadement à l'école. Vous lirez comment, des deux côtés du front, et en Russie et en Ukraine, les gouvernements Zelensky et Poutine organisent l'embrigadement de la jeunesse, le bourrage de crâne et l'interdiction, évidemment, de toute protestation contre la guerre dès le plus jeune âge dans les écoles, les écoles primaires et y compris les écoles maternelles. Mais vous lirez aussi comment, et en Ukraine et en Russie, une résistance contre cette militarisation de la société et des écoles s'exprime. Alors, ce numéro de la tribune des travailleurs est d'une importance majeure. C'est un numéro qui révèle des informations que l'on ne trouvera nulle part ailleurs. Les informations qui concernent cette loi de programmation militaire et la façon dont tout le monde, du Rassemblement national jusqu'à l'extrême-gauche des bandes de l'Assemblée nationale, comment tout le monde s'accommode de cette véritable offensive belliciste du gouvernement Macron. Vous lirez dans ces pages des documents que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est vraiment l'occasion de faire connaître le journal en le diffusant, comme chaque semaine, dans les diffusions militantes, à la porte des entreprises, dans les portes à portes dans les cités populaires et sur les marchés, dans les localités. Mais c'est également l'occasion, avec ce numéro de notre hebdomadaire, de proposer aux travailleurs et aux jeunes autour de nous de s'abonner, de s'abonner dès maintenant ou bien de s'abonner pour l'été. Vous trouverez un petit flyer, comme on dit maintenant, un petit prospectus pour les plus anciens, qui donne une bonne raison de s'abonner pour l'été, pour la somme de 10 euros à notre hebdomadaire. Un hebdomadaire qui, depuis 7 ans, poursuit inlassablement, semaine après semaine, sa campagne pour aider les travailleurs dans leur combat pour l'unité, pour chasser Macron, chasser sa politique, sa réforme des retraites et sa loi de programmation militaire. Tout cela, c'est dans les colonnes de la tribune des travailleurs. Diffusant ce numéro, abonnez-vous. On peut s'abonner juste en dessous sur notre site internet et on peut faire connaître autour de soi en utilisant ce petit dépliant la tribune des travailleurs pour inviter ses collègues de travail, ses camarades de syndicat, ses voisins, ses amis, ses parents à découvrir ce journal en s'abonnant pour l'été ou en s'abonnant dès maintenant pour recevoir le prochain numéro. À la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la tribune des travailleurs. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501